... Je m'appelle Franck Bourrier, je travaille à IRSTÉ à Grenoble sur les forêts à fonction de protection. Je travaille plus particulièrement sur des modèles de stabilisation des sols. Ce sont des modèles mécaniques, c'est-à-dire qu'on va modéliser explicitement un sol et on va intégrer les systèmes racinaires des arbres dans ces sols. En fonction des propriétés mécaniques de ces systèmes racinaires, on va pouvoir évaluer dans quelle mesure le système racinaire permet d'améliorer la stabilité du sol. Pas de racine plus de 3 non plus. 0 à 1. Ces modèles ont besoin de paramètres d'entrée qui doivent être déterminés sur le terrain. Ces paramètres, ça peut être le nombre de racines par mètre carré de sol, ça peut être les propriétés du sol, ça peut être les conditions météorologiques sur site. Donc, dans le cadre du projet, il y a 3 sites différents. Sur chacun des sites, dans le cadre du work package 3, des relevés de terrain sont faits. Et l'ensemble des données m'intéressant pour pouvoir alimenter mes modèles sont issues de ces relevés de terrain. Ah oui, Rémi, en fait, je me suis trompé. Pour la classe, dans chaque propriété, ce qu'on fait, c'est de compter les racines. En fait, c'est compter le nombre de racines en fonction de classes de diamètre. Et on a 6 classes de diamètre, de 0 à 1 mm, 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, pardon, 3 à 5, 5 à 10, 10 à 20, et plus de 20 mm. Ah oui, pour la classe 1 à 2, tu ajoutes une pour l'arbuste aussi. Pourquoi on m'aussure les racines ? Parce que la densité racinaire est un des facteurs très importants dans le modèle de cohésion des racines pour la stabilisation de bandes. C'est le modèle de FOS. Pour calculer le FOS, on a cohésion racinaire. Mais pour avoir la cohésion racinaire, on a besoin de la densité racinaire. Et la densité racinaire, le seul moyen, c'est de compter les interceptions des racines. Oui, sur un profil. Mon modèle de cohésion, ça quantifie la contribution des racines. Déjà, en fait, on peut quantifier la contribution des racines dans la stabilisation des bandes. Et après, par exemple, mon collègue John Kim, il va mesurer le teneur en eau de chaque couche. Ça, c'est aussi un facteur très important à part des racines. Donc, on va voir si c'est de l'eau, c'est l'aspect hydrologique qui joue un rôle plus important ou c'est plutôt des racines qui jouent un rôle mécanique. C'est des racines qui sont plus importantes. Donc, ça déjà, c'est... Si on a ça, c'est déjà pas mal. Donc, on va voir si c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. On va voir si c'est de l'eau, c'est de l'eau de l'eau. C'est une pete 20 cm. Et puis, since l'eau est un petit petit peu, ce qu'on a fait, c'est que nous faisons, on va le grandson et nous packons les sensores en avec le loose soils donc les sensores ont bon contact avec le sourondeur. Donc, nous sommes sûr que ce que les sensores sont récordes sont les moissures de l'environnement de l'environnement. Nous avons installé les sensores à 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 70 cm, et 100 cm. Et ensuite, ce que nous espérons faire avec ces données, c'est calculer la quantité de l'eau qui se passe dans le sol après la pluie, et à différents détails, il y aura des effets de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Et nous pouvons voir la signature des effets de l'eau de l'eau et de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Un modèle, c'est une simplification de la réalité, qui permet d'intégrer les mécanismes principaux. On n'arrive jamais à atteindre complètement la réalité. Par contre, on va pouvoir tester un nombre de cas de figure bien plus important, un grand nombre de situations agroforestières. Et donc, on va pouvoir définir les conditions qui permettent de maximiser la stabilité des sols, c'est-à-dire de minimiser les glissements de terrain, et de maximiser le stockage de carbone dans les sols. Et donc, dans ce cadre-là, les modèles ont l'intérêt de pouvoir explorer des situations très diverses, comparées au nombre assez limité de situations qu'on a sur le terrain, vu qu'on n'a, bon, que quatre sites entre guillemets. C'est parti. – Sous-titrage FR 2021